Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges, ô toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte Trinité. Voilà, alors exceptionnellement, je vais commenter quelques versets de chacun des textes qu'on va entendre ce dimanche, puisque tous nous disent quelque chose du grand mystère trinitaire qui est la base de la foi chrétienne. On n'est pas des croyants, on est des croyants en Dieu 1 et 3, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel et extraordinaire. Alors il faut qu'on sache pourquoi Dieu est à la fois 1 et 3 et sur quoi se base notre foi dans ce grand mystère de l'amour de Dieu. Le premier texte est dans le Deutéronome, chapitre 4, versets 32 à 40. Alors je prends un verset seulement, où il est écrit, c'est Moïse qui parle au peuple. « Est-il un peuple qui est entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu ? » Alors vous avez Dieu, vous avez sa voix et vous avez le feu. Déjà on pressent le mystère trinitaire. Dieu qui parle et Dieu qui est au milieu du feu. Jésus c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint se manifeste sous forme de feu, particulièrement, nous le savons, pour la Pentecôte qu'on vient de célébrer. Je passe ensuite au psaume. C'est le psaume 32 et dans la deuxième strophe il est écrit « Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. » Alors là aussi, pas besoin de faire de grands commentaires. Dieu a une parole et il a un souffle. Sa parole c'est le Verbe qui prendra chair en Jésus et son souffle de toujours à toujours c'est l'Esprit Saint. Deuxième lecture. Troisième, c'est dans les Romains. Un très beau texte où il est dit « Vous avez reçu » Alors c'est les Romains, enfin vous vérifierez, Romains 8, 14 à 17, il est écrit « Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, c'est dans lui, dans l'Esprit Saint, que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. » C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et ensuite il dit « Nous sommes héritiers avec le Christ. » Donc vous avez Abba, Père, vous avez l'Esprit qui parle à notre cœur et vous avez le Christ qui fait de nous ses frères. Dieu un, Père, Fils et Esprit Saint. Et l'Évangile, alors dans l'Évangile, ça se termine comme ça « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'y a pas écrit « Les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il y a un seul nom et il y a trois personnes. C'est comme ça que c'est écrit. Saint Antoine de Brive ou de Padoue, comme on veut, justement, remarque « Le Seigneur indique ouvertement l'unité de la divine essence et la trinité des personnes quand il dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il ne dit pas dans « Les noms » mais dans « Le nom » par où il montre l'unité de l'essence. Mais ensuite, il emploie trois noms pour montrer qu'il y a trois personnes. » Donc, « Unité et trois, un et trois ». Ça, c'est le mystère trinitaire. Alors, je reprends un peu « Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit », je veux dire plutôt « Dieu, Parole, le Fils et sa Parole » et Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas, on va dire, c'est une nouveauté dans le Nouveau Testament. Tout est nouveau dans le Nouveau Testament parce qu'en Jésus, tout est nouveau. Mais en même temps, en Jésus, tout est accompli. Donc, tout était déjà annoncé pour qu'on puisse contempler avec émerveillement l'accomplissement. Alors, Dieu Père, ça commence avec dans la bouche de Moïse, dans le livre du Deutéronome au chapitre 32, Deutéronome 32, verset 6, où il est dit « Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse ? » Moïse secoue le peuple. « N'est-ce pas lui ton Père qui t'a créé ? » Il est ton Père, dès le Deutéronome. Dans Isaïe, alors de très beaux passages sur Dieu Père, Isaïe 63, 16, Isaïe 63, 16, voilà ce qu'on dit au Seigneur, « Pourtant c'est toi notre Père, Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous reconnaît pas, c'est toi Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom, notre Père et notre Rédempteur. » Et le chapitre suivant d'Isaïe 64, verset 7, « Maintenant Seigneur, c'est toi notre Père. » Et encore dans Jérémie, dans le prophète Jérémie, au chapitre 3, au verset 19, « Or moi je m'étais dit, c'est Dieu qui parle, comment te placer au rang des fils et te donner une terre désirable, un splendide héritage, toute la splendeur des nations. Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras plus de moi. » Voilà, tu m'appelleras mon Père. Donc Dieu est déjà annoncé dans l'Ancien Testament comme un Dieu Père. Quant à Dieu qui parle à la deuxième personne de la Trinité, Jésus est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la Parole de Dieu. Alors, dès les origines, je reprends le début de la Bible, c'est-à-dire les premiers mots du livre de la Genèse où il est écrit, « Dieu créa le ciel et la terre, la terre était au hubohu, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. » Bon, j'en reparlerai pour l'Esprit-Saint. Et Dieu dit. Chaque fois que Dieu dit, c'est déjà Dieu qui prononce sa parole. La Parole de Dieu, c'est Jésus. Par lui, tout a été fait. Par la Parole, chaque fois que Dieu dit, c'est le Verbe, la bouche de Dieu ou la voix de Dieu. Là, on est au début de la Genèse, Genèse 1, 3. Et les pères ont reconnu aussi dans Genèse 3, 8, quand le Seigneur vient à la recherche d'Adam et d'Ève qui se sont perdus et qui leur dit, vraiment dans un cri terrible, « Comment vous en êtes arrivés là ? Où en êtes-vous ? » Et il est dit qu'ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venaient dans le jardin au souffle du jour. La voix du Seigneur Dieu, c'est déjà le Verbe à la recherche d'Adam et Ève qui s'étaient perdus. Dans le souffle du jour, bon, chaque fois qu'il y a le souffle, ça peut avoir un rapport avec l'Esprit-Saint. Le souffle, l'esprit ou le vent qui souffle. Voilà. Et puis encore, vous avez un très beau passage du Deutéronome au chapitre 30, au verset 4, où il est dit que la parole est tout près de toi. Eh bien, c'est... Et la parole de Dieu est tellement... C'est fait tellement, tellement proche que Dieu s'est incarné à envoyer son Verbe, son Fils Jésus. Deutéronome 30, 14, « Elle est tout près de toi, la parole. Elle est dans ta bouche. » On la mange, la parole de Dieu. « Dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. » Ça, c'est une annonce de la puissance, de la parole de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu, c'est le Verbe fait chair, c'est Jésus. Quant à l'Esprit-Saint, alors bon, j'en ai déjà parlé avec le début de la Genèse, le souffle de Dieu qui couvait les os. Dieu n'a pas 36 souffles. Il n'y a pas un souffle de Dieu avec un S majuscule et un autre avec un S minuscule. Pareil pour l'Esprit. Si c'est l'Esprit de Dieu, c'est toujours un E majuscule. Ou alors, on ne met jamais un E majuscule et on considère que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit-Saint. Je ne sais pas comment on se débrouille. Vous avez Isaïe 11, 2. Vous avez l'annonce des dons du Saint-Esprit. « Un rameau sortira de la bouche, de la souche, pardon, de Gécé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. » Voilà, l'Esprit du Seigneur. Ou encore, toujours dans Isaïe, au chapitre 63 d'Isaïe, alors là, c'est l'Esprit qui guide, c'est tout à fait extraordinaire, à propos du peuple au désert, Isaïe 63, 14. « Comme on fait descendre le bétail dans la vallée, l'Esprit du Seigneur les menait au repos. » C'est très beau, ça. L'Esprit du Seigneur qui nous mène au repos, bien entendu, c'est encore l'Esprit-Saint. Donc, le mystère trinitaire est annoncé de maintes manières dans l'Ancien Testament. Accompli parfaitement en Jésus, manifesté parfaitement en Jésus pour expliquer de quel amour nous sommes aimés. Enfin, j'en ai déjà parlé dimanche dernier. C'est un très très grand mystère, le mystère trinitaire, mais telle est notre foi. Et je finis encore toujours avec le même Saint Antoine, de Brive ou de Padoue, comme vous préférez, qui dit ceci. « Dans cette Trinité se trouve la suprême origine de toute chose, la beauté très parfaite, la joie très bienheureuse. » Alors, la suprême origine, c'est Dieu le Père. Le Fils, c'est la vérité du Père. Et la joie très bienheureuse, et la souveraine bonté, c'est le Saint-Esprit qui est don du Père et du Fils. « En regardant la création, nous aboutissons à la Trinité d'une seule substance. Nous saisissons un seul Dieu, Père de qui nous sommes, Fils par qui nous sommes, Esprit-Saint en qui nous sommes. » C'est, voilà, bon, amen. Saint Antoine résume très beau, voyez, c'est le Père d'où nous sommes, qui est notre origine, le Fils par lequel on a été créés, et l'Esprit-Saint en qui nous habitons. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, le Fils parmi les étoiles, Tu as illuminé la terre par tes sanges, Ô toi, le Préateur du monde visible et invisible, Sauve tous ceux qui te chantent avec toi.